ok je suis dans une allée très bizarre dans un endroit très étrange je ne sais pas ce que je fais là je sais pas ce qui se passe vous entendez je crois que je suis poursuivi je dois m'abriter là bas suivez moi je ne sais pas si je suis en sécurité ce logo ne me dit rien qui vaille à la 1 à la 2 à la 3 ok je suis entré mais qu'est ce que vous faites là vous mais vous faites quoi chez moi mec je sais pas ce que je fais chez toi mec qu'est ce que tu viens faire je suis là pour dessiner ça tombe bien dessine-moi ensemble dessine-moi ensemble ok bonjour bienvenue chez alexis pourquoi tu continues à zoomer sur mon gros crâne là parce que tout le monde adore ton gros crâne mec en plus je l'ai pas rasé aujourd'hui tour de magie incroyable ma tablette va tomber quand je vais faire non ça marche plus c'est un fait étant si je fais ça ça marche je vois rien je sais pas du tout où je suis sur ton cadre ok alexis qu'est ce que tu as de beau pour moi des cartes et quel type de cartes mec des menem si tu veux j'ai du full magic ok comme d'habitude parce qu'il ya que ça que je connais tu es trop un connaisseur de toi tu m'as vendu du rêve en disant que c'est des cartes original carrément original mais je suis même pas sûr que tu connaisses ok c'est quoi qu'est ce que c'est tu connais ça c'est quoi ce truc c'est redakai mec il n'y a désormais jamais eu autant de kairou à récolter sur la terre je ne ferai preuve d'aucune pitié retrouve kai dans une saison inédite encore plus électrique si jamais nous échouons non seulement la planète mais tout l'univers courra un grave danger redakai saison 2 lundi 17h25 ah je connais de noms redakai il y avait un jeu de cartes c'est un dessin animé qui passait à l'époque je crois que c'est par les gens qui ont fait martin mystère et tout cas moi j'aimais trop le dessin animé quand j'ai appris qu'ils allaient faire des cartes j'étais trop hypé en fait j'aimais trop le concept du dessin animé tu t'en rappelles un peu toi je connais juste le nom ça passe sur kanadji mais en gros il y avait genre trois quatre équipes qui se battaient sur une île pour attraper des monstres qui se transformait en kairou je crois ça s'appelle et le kairou c'était une sorte d'énergie magique qui se dégageait de la nature et tout et qui créait des monstres et qui se battaient avec des cartes ou je sais plus trop quoi il y a une même univers en fait c'est d'accès c'est comme qui le jeu de cartes gormi gormi kai gormi kai mort de kai en train de t'éclater la fouillée en fait je suis en train de voir si j'ai des doubles ou pas j'arrive pas à savoir parce qu'ils ressemblent à rien en bref c'est quoi tu peux je crois tu veux piocher ou tu vas pas piocher là bah vas-y je vais piocher en premier mais du coup je ferme les yeux parce que quand elles sont transparentes j'ai pas envie de voir mais façon c'est pas visible allez ici c'est moi stein c'est moi aussi j'ai un cheveu dans les yeux dans la bouche ton monstre sera bruticone machine antimatière ça te va j'ai un ouais ouais j'ai pas ultra d'inspire mais le avec le nom je t'ai trouvé quelque chose tu veux un peu une description physique comme ça tu vois non non 0 je veux juste ce qui est indiqué sur la carte donc si s'il n'y a pas d'autres choses et ben c'est tout j'imagine que sa rareté ou son coup est de niveau 2 300 300 attaques défenses j'imagine pour 6 à ce tour tu peux jouer une attaque venant de ta pile de défauts sans en payer le coup en ouais n'utilise ce pouvoir qu'une fois par tour c'est ça ok moi je jouerai celle-ci ok oh je le reste ah cool à l'histoire celle là la carte s'appelle le misérable invoqué deux points misérable à la fin du combat acquérez le contrôle de toutes les créatures bloquant le misérable aussi longtemps que vous contrôlez le misérable et il ya une petite phrase en dessous de l'or j'avais la force sans la sagesse j'ai la sagesse mais plus la force proverbe perse ouah il va être un peu compliqué à faire je pense que dans le même cas c'est rigolo ouais ok on enchaîne avec le premier dessin let's go j'ai mis du gras sur mon écran et il est là ton perso ouais ouais j'avais les deux même je savais pas mais regarde non mais je veux pas voir là je vais pas l'avoir celle-là n'a wesh j'ai aucune idée de par quoi commencer mais vu le nom tu sais que déjà c'est un truc qui est assez stock en oui mais peut-être dire aux gens qu'on vient de tourner un épisode de notre podcast et qu'on a parlé de tcg devant on a parlé de tcg mais j'ai fait exprès de pas parler de la calle pour voir ta réaction que du coup tu aurais dit quoi sur lesquels que je regardais quand j'étais au collège et c'était un peu ce qui m'avait remis dans tout ce qui est dessin animé j'aimais trop mais j'ai l'impression que c'était vraiment niche de fou que personne connaissait et c'était pas connu j'avoue que moi qui suis pourtant quelqu'un qui connaît énormément de trucs inconnus vraiment inconnus au bataillon pour le coup Redakai je connaissais que de noms genre j'ai jamais regardé ou quoi que ce soit tu vois moi j'aimais beaucoup juste par le fait que ben je sais pas ils étaient là pour avoir de l'énergie du monde plutôt que d'attraper des vrais pokémon ou des trucs comme ça tu vois je trouvais que ça se démarquait un peu ouais c'est un peu sympa il y a plein de trucs originaux comme ça moi j'aime trop les clones de pokémon des fois il y a des trucs qui sont trop bien genre sur DS j'aimais trop Spectrobs c'est pas un truc sur PSP ça où t'étais avec ta caméra et tout je crois qu'il y a une version sur PSP mais à la base c'est sur DS en gros le concept c'est un pokémon dans l'espace où tes pokémon en fait tu vas les capturer quand c'est encore des oeufs et il faut genre s'occuper des oeufs et selon comment tu t'occupes des oeufs ils vont avoir plus ou moins puissance quand ils vont éclore et après tu pourras contrôler tes créatures et tu te bats avec eux ce champ de bataille t'envoies tes créatures et tu te tapes avec elles ok je pense que ce genre de truc dans mes souvenirs c'est trop bien en vrai c'est gaz de fou peut-être bien mais du coup j'ai pas envie d'être déçu donc je vais pas jamais rejouer pour l'instant je vais dire que c'est trop bien oh il y a la gommie qui a failli sortir ça c'est les meilleurs en gros ça c'est les plus dangereux en tout cas dans Redakai ce qui me fumait à chaque fois c'était les noms je vais pas dire le nom d'un monstre en particulier parce que tu vas sûrement tomber dessus mais en tout cas il y a des personnages ils ont des noms oubliés de fou il y a une des persos qui s'appelle Diara genre c'est quoi ce nom ? c'est un nom à chier il y a un autre perso son nom c'est Boomer ça m'a direct fait penser à Linus et Boom oh purée tu te rappelles de ce truc ce vieux truc je crois que c'était naze franchement dans mes souvenirs je l'ai trouvé en vrai je pense que ça pue la merde de fou il y a moyen désolé à tous les fans de Linus et Boom dans les commentaires je pense qu'ils sont genre 4 vraiment t'es pas obligé de t'excuser pour les 4 du four et c'est quand même des personnes faut pas oublier ouais j'ai dit ça vraiment de manière méchante des personnes de mauvais goût mais des personnes quand même bon Redakai ce qui était drôle c'est que enfin drôle pas drôle mais moi j'ai trouvé ça bizarre en fait il y avait genre la pub pour la saison 2 la saison 2 elle arrive et tout en avant première sur canal J et tout ils avaient la même tenue que dans la saison 1 sauf qu'ils avaient des manches en plus le héros il avait une sorte de veste sans manches et dans la saison 2 il avait une veste bleue aussi mais avec des manches genre non mais c'est pas ils avaient vraiment pas d'idée genre je te jure je me rappelle que Yu-Gi-Oh j'avais quand même suivi pendant très longtemps genre même GX j'avais pas mal regardé sur les motos là ? non GX c'est juste après Yu-Gi-Oh classique dans l'université le personnage principal il a un costume rouge et tout moi à partir du moment où c'était plus Yu-Gi je crois que j'ai raté bah c'était juste après du coup GX en vrai c'était de ce que j'ai entendu c'était encore ok GX c'est après GX que c'est parti en couille ils avaient plus d'idée ils se sont dit ouais on va le mettre dans une moto ça va être bien je crois qu'il y a encore une autre chose avant la moto ah ouais quoi ? mon truc il est tout petit moi je suis parti sur un truc un peu badass pour le coup on est sur un truc qui est quand même plus dans le classe que dans l'humour pas moi on a inversé les rôles je te jure il y avait beaucoup de dessins animés comme ça ? il y avait pas tant que ça en vrai ? il y avait tout ce qui est Digimon et tout mais moi j'aimais regarder Digimon il y avait un truc que je regardais j'avais une cassette en fait et je me rappelle plus du tout ce que c'est l'histoire mais Monster Rancher ah je connais deux noms je crois que c'est un mec connu qui a fait en plus je me rappelle plus du tout l'histoire mais je sais que j'aimais bien et que le truc qui m'avait marqué c'est que dans une scène il y a une fille et elle prie pour faire renaître quelqu'un et ce qu'elle disait c'était elle était comme ça elle faisait Oh René ! et moi j'étais genre c'est qui René ? pourquoi elle parle de René ? je suis vraiment pas satisfait de ce que j'ai fait moi je le trouve assez cool pour le coup ouais bah il est là mon misérable le misérable t'es rigolo alors Alexis veux-tu me montrer ton petit Bruticon ? Bruticon ! du coup j'ai fait une espèce de squelette vénère avec une armure parce que le brut ça m'a rappelé un peu le côté médiéval et tout et alors du coup il y a des flammes et les flammes je pense que je vais les faire en noir par rapport à l'antimatière ok ça n'a rien à voir du coup non du tout littéralement honnêtement je préfère le mien ok valide il est rigolo par contre et il me fait penser à des personnages de comment ça s'appelle ? c'était Sloctera ? ils mettent des petits pokémon dans des pistolets et ils les tirent je suis pas sûr mais il y a moyen que ce soit ça je sais plus on dirait un passage qui sort de ça ok stylé ? bah trop bien en vrai je préfère le mien quand même j'avoue ok ok ça marche mon misérable il est là et il a conquéri tous ceux qui veulent l'attaquer et du coup il en a marre voici mon misérable il est trop marrant en vrai j'ai trop sa petite tête là j'ai plus la force à la base il ressemble à ça ça n'a rien à voir ouais mais il est beaucoup trop stylé oui alors du coup j'avais dit que cette carte avait une histoire parce qu'en fait c'est la première carte avec laquelle j'ai composé un deck exprès pour elle ah ouais alors du coup en vrai ses compétences sont nulles à chier et du coup vraiment ça vaut pas l'intérêt de faire un deck complet vis-à-vis de ça mais juste j'aimais trop cette carte genre visuellement elle était tellement stylée que je voulais absolument la jouer tout le temps et du coup j'avais fait un deck exprès pour jouer le misérable et très vite du coup ça sert à rien qui a été super nulle mais voilà c'est la première carte sur laquelle j'ai commencé à travailler un peu sur des métas de jeu bah c'est super cool en vrai exactement et je la trouve très très stylé j'aime bien le fait que sur le dessin tu vois ses ailes c'est pas des vrais ailes en fait c'est des gens rentrés des bouts de bois qui ont composé son truc et en fait c'est un espèce de drap juste derrière ah c'est comme une fabrication artisanale ouais c'est ça c'est du DIY c'est ça stylé j'aime beaucoup cette carte voilà parfait on passe au suivant allez on passe au suivant t'es pris mec toujours tu vas répondre normalement non je sais pas faire impossible pour toi je sais pas faire mec ok ça marche ben tire moi les cartes maximum je vais tirer la carte avec c'est tire ma carte maximum uso je montre g en vrai je pense qu'il y a moyen que tu aies pas mal d'imagination parce que je la trouve assez large genre si tu vois pas les lui tu sais pas trop à quoi ça ressemble le nom c'est marcheur êx labs c'est une créature artefact et du coup elle a pas de compétence spécifique par contre il y a du coup un texte de lore autour d'elle j'ai entendu de terribles Des histoires de pluie noire, de chant de cendres et de métal hurlant. Je me suis rassuré en pensant que ces histoires étaient le fruit d'esprits enfièvrés, mais aujourd'hui j'ai vu un marcheur, et maintenant je crains la vérité. Kassib Ibn Nadji, lettre, c'est le nom de l'ouvrage. Stylé, ça marche. Je vais faire un mec fou, je crois. C'est quoi son nom déjà, le marcheur ? Le marcheur Phyrexian, ou Phyrexian, je sais pas comment ça se dit. Je commence à avoir une idée, mais on verra bien. Je prends la première du tas. La première du tas, c'est... c'est marrant ! Oula, tu vas devoir dessiner ? Métanoïde. C'est un enfer ce nom ! Métanoïde. Machine Plasma, du coup. Ok, j'ai pas d'un spy non plus, mais on va trouver. Moi je me dis, dans Métanoïde, tu vois, il y a du méthane, donc un peu le prout. Ok, ok, je vais faire une machine qui pète, parce que je suis un mec trop marrant et j'adore l'épée. Ok, ok, let's go ! Le marcheur du Phyrex. Au cas où ça se voit pas, je suis en train de faire de la pluie. J'ai l'impression d'être juste de vouloir rayer ton écran. Un épisode mental de destruction et de... J'aime bien mes designs, là, pour l'instant. Bah, je suis fier de toi, mec. Si jamais vous avez peur de vous lancer dans Magic, mais que ça vous intéresse quand même, l'univers et tout ça, et que vous voulez un truc un peu plus simpliste, je vous invite à jouer à Mindbug, qui est très cool. C'est dans Magic, ça. En fait, Mindbug, c'est fait par un ancien de chez Magic. Vraiment, littéralement, il a vendu le jeu en disant, c'est fait pour apprendre à jouer à Magic, mais de manière très simplifiée. Vraiment, les concepts et les compétences des cartes dans Mindbug sont basés sur les trucs de Magic. Ce qui veut dire qu'en fait, si tu commences à jouer à Mindbug, tu vas pouvoir plus facilement accéder à Magic derrière, parce que tu vas connaître déjà... Les termes ne seront pas les mêmes, mais ce que les compétences font, c'est la même chose, tu vois. Ok, les principes seront... C'est ça, les principes seront les mêmes. Du coup, c'est très très cool. Et surtout, ce qui est bien avec Mindbug, c'est que c'est pas un vrai TCG à proprement parler, parce que du coup, t'as ta boîte avec tes cartes, il y a des extensions, mais il n'y a pas à les acheter de deck derrière, tu vois. C'est genre, t'achètes, t'as ton deck de base, enfin, t'as tes cartes de base, après, si tu veux, tu augmentes ton truc en achant des extensions, mais t'auras pas genre des cartes au pif, en achant des boosters, genre de choses, c'est vraiment des boîtes de jeu, quoi. Du coup, il n'y a pas l'effet random qui peut... Il n'y a pas l'effet random qui peut ruiner tes games. Faire peur au nouveau. C'est ça. Et c'est très simple d'utilisation, et c'est très très feuille. Et c'est le genre de jeu que je pourrais même jouer avec des gens qui sont pas forcément fans de TCG, tu vois, pour le coup. Foncez, achetez Mindbug. En vrai, là, je suis parti pour faire des persos stylés, en fait. C'est genre, je peux pas des trucs rigolo. Moi, il est mi-rigolo, mi-stylé, mi-effrayant. Du coup, il est trie, putain. Il est trie, il est trie, il est trie, que mi. Comment je fais, comment je fais ? Je sais pas, dessiner la fumée, pas dessiner les vapeurs. Moi non plus. Du coup, je suis parti sur un truc très chelou. Bah, mais c'est toi, mec. C'est ce que je fais, mec. C'est parfait, ça, mec. La passionne dans la dessine. C'est bon, j'ai bougé ! Mais ça va, hein. Tu me parles pas comme ça, toi ? Cris, là. Toi, je vais te taper. D'accord. Eh oh, mi-cédeo. Je sais vraiment pas si ça va bien rendre, mais tant pis. Amuse-toi, mec. Fais ce but. Laisse entrer, là. Eh, babe. Par mon zémarée, il vendra son pyrex. Quoi qu'il veut bien l'entendre, vous ne pourrez pas fuir. Le pyrex sera dans votre cuisine. C'est que moi, j'ai découvert Calogéro grâce à UltraVomite. Comment ça ? Mais est-ce qu'ils ont repris Face à la Terre ? Bon, elle était connue avant, déjà. Ouais, mais je ne connaissais pas, moi. J'ai connu en apprenant qu'UltraVomite avait fait une reprise de ce truc-là. UltraVomite a d'ailleurs sorti un son au moment où on parle, là. Et j'aime beaucoup, parce qu'ils ont changé de style. C'est toujours du métal, mais ils sont partis sur des trucs un peu plus... Parce que du coup, ils font pas mal de trucs un peu parodiques. Et là, ils sont partis sur de la reprise d'Orelsan. Oh, bon ? Ouais, ils ont fait une chanson un peu style Orelsan et tout. Et genre, ils ont fait pas mal de refs. Et c'est rigolo, dans les clips, ils ont fait plein plein de refs à Orel. Et la chanson, elle est franchement, elle est OK. Si ils repassent un concert pas loin, j'y vais quand même. Parce que les concerts d'UltraVomite, c'est très très rigolo. Ben, si vous êtes sur l'île, vous irez en concert avec Alexi. Mais let's go, je vous attends. Sachant que maintenant, je suis plus très drôle en concert. Parce que depuis que j'ai failli mourir en allant voir Electric Cowboy, j'ai décidé de ne plus faire le zinzin. C'est dommage, c'est rigolo de faire le zinzin. Quand t'as perdu la respiration trois fois de suite, et puis qu'on a failli péter tes lunettes et te marcher dessus, t'as pu trop vite faire le fou. Ouais, ouais. Tu vois beaucoup en face dans les concerts, hein ? Ouais. Ouais, mec. Moi, mon robot qui pue, là, il est très stylé aussi. Vous voulez une lasagne ? Achetez mes pyrex. Ça passe au micro-ondes. Ça passe au four. Au lave-vaisselle. Les pyrex. Vous ne pourrez plus vous en passer. Si tu parles de lasagne, apparemment, le t'indique Garfield, il est cool. Sérieux ? Ouais. Je suis content, du coup, parce que j'aurais pas cru qu'il le soit. Moi non plus. C'est un gage de qualité, on va pas se l'avouer. Ah ouais, tu trouves ? Bah franchement... Moi, j'aimais bien le dessin animé en 3D. J'aimais bien, mais quand tu regardes maintenant, c'est vraiment mal fait. Ouais, c'est vrai que c'est un peu guiaise. Tout ce que je sais, c'est que je fais une pluie battante, là. Tout ce que je sais, c'est que je fais des gaz verts. Ouais. Ouais, même dans la vraie vie. Alors, rappel-moi le nom de ton truc, c'est Métanoïde. C'est Métanoïde Machine Plasma. Eh bien, je suis parti là-dessus. Non, mais incroyable. Je me suis inspiré de Smogogo. Et en fait, je m'as dit Machine Plasma. Et comme t'as fait la vanne en mode méthane, c'est comme TP. Bah, j'imaginais un monstre qui faisait une espèce de gaz liquide. Enfin, de gaz et de liquide en même temps. Autour de lui. Et du coup, genre, le robot, il est autour de l'espèce de gaz. C'est incroyable, en vrai. J'aime beaucoup. Il ressemble à quoi, à la base ? Rien à voir. Oh, ça n'a rien à voir, j'avoue. Bah, encore une fois, je préfère le mien. Je comprends. Pourquoi j'aime trop l'effet 3D de la carte ? C'est cool, hein ? Où est-ce que c'est marrant ? Merci. Il est en train de traverser une brume avec une pluie battante. Est-ce qu'il n'y a pas une inspi des marcheurs blancs dans Game of Thrones ? Possible. Ça doit être inconscient, parce que je n'ai pas vraiment réfléchi. Et du coup, la carte, à la base, elle n'a rien à voir. Oh ! C'est une araignée un peu stylée, mécanique. C'est intéressant, comme truc. Mais j'avoue que marcheurs, je n'aurais jamais imaginé des bestioles comme ça, tu vois. Ouais, ouais. C'est pour ça que je t'avais insisté sur le Créature Artifact. Mais je l'ai dit qu'une fois, donc tu fais un peu zappé. BDF ! Je ne sais pas si tu as vu ce film. Les gens qui iraient à la vidéo auront peut-être la ref. Wild Wild West. Je n'ai pas vu. C'est un film de cow-boy steampunk avec Will Smith. Apparemment, il pue la merde, je ne me rappelle pas. Je n'ai pas vu, ça fait longtemps que je ne l'avais pas vu. Et tout ce que je me souviens, c'est qu'au tout début du film, il y a les deux persos principaux, ils sont dans un champ, et ils ont une espèce de collier mécanique. Et ils sont poursuivis par le méchant qui se balade dans une araignée géante au milieu du champ. Et ça me faisait beaucoup penser à l'araignée géante de Wild Wild West, du coup, ce truc-là. C'est une carte que j'aime beaucoup, parce que vis-à-vis de l'image, il n'y a absolument rien qui t'indique ce que c'est. La carte s'appelle Talaria. C'est un artefact équipement. Ah, c'est même pas une personne, non ? La créature équipée a le vol et la célérité. Et le petit texte, c'est Les dieux ne nous ont pas donné d'ailes pour voler, mais ils nous ont fait une grâce insurpassable, l'imagination. Daxos de Meletis. C'est quoi ce truc encore ? Comment je vais devoir représenter ça ? L'autre carte était beaucoup plus simple. On peut pas changer. Tu veux ton joker et changer de carte ? Non. Au pire, je te donne le nom de l'autre et tu choisis ce que tu préfères. Donne-moi le nom. D'autre, c'est une dryade à la coiffe de feuilles. Un peu plus d'inspire. Un peu plus d'inspire. C'est une créature enchantement, nymph et dryade. Elle a grâce, portée et la créature enchantée gagne plus de plus d'oeufs et à la portée. Ah, je suis plus teinté d'un coup. La dryade plutôt. J'ai envie de dessiner une belle femme. Ok, c'est justement pour ça que je l'ai pris. Parce que j'aime trop comment je dessine tes meufs. Du coup, tu parles là-dessus ? Ah oui. Ok, est-ce que tu veux voir l'autre carte ? Allez. Tu veux voir ? Oui. Du coup, c'est ça l'autre. Ah ouais, non. Et vraiment, tu vois, c'est pour ça que je voulais trop voir ton truc. Parce qu'à quel moment tu peux deviner que c'est genre ça ? Bah, bonne question. C'est impossible. Est-ce qu'une Talaria, c'est vraiment ce type de chaussure ? J'en sais rien du tout. Bon, celle-là, elle peut être rigolote. Celle-là, pas vraiment. Non, je pense que les deux-là, c'est les plus parlantes, on va dire. Ce serait mieux s'il y avait une description, mais il n'y en a pas. Choisis ton destin, mec. Frostock. Élémentaire rouge. Rouge ? Élémentaire rouge. Alors, qui s'appelle Frost, je crois, que ce monstre a plusieurs formes. Donc, tu peux faire un élémentaire bleu. D'accord. C'est dur de travailler avec la scie métrie. C'est dur de dessiner tout court, en vrai. C'est quel genre de scie, la scie métrie ? C'est quand t'es plein de scie, malgré trop d'aile. Oh, moi, je vais essayer de faire un truc assez délicat, assez pur et beau. Comment on dessine des mains ? Oh, comme ça, c'est pas mal. La pose, elle n'est pas folle. Il crie sur son dessin. C'est pour qu'il aille plus vite. C'est beau, ça va vite, mais c'est moins précis. Oui, t'as vu ? Alors, le mien, il est inspiré pour les gens qui sont les plus lecteurs. Il est inspiré d'un personnage de Dragon Quest, le manga. Ouais, parce que je vais dire, c'est pas très lecteur. Non, non, mais le manga Dragon Quest, il a un perso, alors, s'inspirer de très loin. Mais je pense que là, si j'en parle déjà et que vous avez retenu la description que Max m'a donnée, je pense que les gens savent déjà de qui je parle. Si vous avez pas retenu la description, bon, bah, vous avez juste des bouffons. En vrai, à part Frostock élémentaire rouge, il n'y a pas trop de description. Oh, ça fait... Oh, ouais, ça peut le faire comme ça, en vrai ! Plein de feuilles sur la tête, alouette, s'il vous plaît. Ouais, alouette sur la tête. Oh, j'aime trop les yeux que je lui ai fait. Moi aussi, même si c'est pas vraiment les yeux, pour l'interrogation. Je fais vraiment un truc lié à la nature, là, c'est vraiment très végétal. C'est très élémentaire, aussi. Euh... Autre chose, c'est des persos. Vous pourrez imaginer dans... Héros. En vrai, inspire-toi, hein ! Franchement ! Je vais faire ça. Vous voyez à quel point l'inspiration peut venir de nulle part ? Juste d'un mot, Frostock. Bah, je pense que j'ai bientôt fini mon brouillon, en vrai, là. En fait, j'ai essayé de partir sur une identité un peu similaire sur chaque perso. J'ai l'impression que Redakai, c'est un peu ça. Je sais même pas, c'est quoi leur style, là-dessus. Des machines, non ? Des machines naturelles. Bizarre. Ça se trouve, ma collection vaut un prix de fou ! Euh... Une collection sur héros, tiens. J'avoue que moi aussi j'aime beaucoup ce que je fais, là. Je suis bien contente d'avoir choisi ça plutôt que l'espadrille, là, je crois pas. T'as pas d'idée de ce que t'aurais fait à la place de l'autre truc ? J'aurais fait un objet random et ça aurait été trois dessins nuls de ma part. Mais ils sont trop bien les deux autres. Le premier, il est trop marrant. Le deuxième, peut-être, mais le premier, bon, enfin... Moi, j'aime trop le premier, mais il est trop écolo, je trouve. Si j'arrive à bien le transformer, ça peut être cool. Bah, j'aime beaucoup, beaucoup ! Je pense que c'est mon préféré des trois. Tu veux le dessin de la carte en premier ? Je veux le dessin. Il est trop cool, là, ouais ! Mais... Il est trop stylé. Tu es trop inspiré de Chrome, en fait. Earth King, j'avoue, maintenant que tu le dis, grave ! Bah, c'était inconscient. Du coup, mon inspi, c'est le méchant dans Dragon Quest, du coup, le manga. Il y a un personnage qui est mi-feu, mi-glace. C'est Shoto Todoroki ! Shoto Todoroki ! Et du coup, il fait les deux en même temps. Donc là, c'est ça. Il y a un côté feu et un côté glace, parce que du coup, comme t'as dit, c'est une créature rouge pour le feu. Mais il s'appelle Frost pour la glace. Hum, Frosties, mec. Frosties. Encore une fois, je le trouve hideux et le mien est vachement mieux. Ok, c'est noté. Alors, du coup, je retiendrai que pour moi, les designs des Redakai, c'est très très laid. Voilà, c'était une déteste Redakai. Alors après, le jeu est peut-être très bien et j'aime beaucoup le concept de poser des cartes au-dessus pour faire des attaques. Ça, c'est très stylé. Par contre, le design des monstres, lui, je le trouve pas beau. Et si je devais donner une raison au fait que ça ait bidé, c'est peut-être celle-là, du coup. Ok, voici ma naffe de je sais plus quoi, là. Oh, j'aime trop. Elle est trop stylée au bouton aussi. Elle a un masque. C'est pas un masque, c'est plus son visage un peu type insecte, je sais pas. Ouais, je vois, je vois, un peu, genre, perfide. Pour moi, perfide, ça veut dire un truc qui pue. En fond, perfide, c'est genre quelqu'un de vicieux. Un vicieux qui pue. C'est un vicieux qui pue. Je pense. Et voici la carte. J'ai dit, oh, ok, ok. J'avais du mal à voir où elle était, en fait. Elle se fond vachement dans le décor, je trouve. Ouais, elle est genre imprégnée dans l'arbre. Franchement, stylée. Bah, pour le coup, j'aime autant la tienne que la carte originale. Un peu comme sur le précédent épisode où j'aimais beaucoup ta version et ma version du géant. La géante de fer protégèle à tous les jours. Ouais, c'est ça. En tout cas, c'était un bon épisode. Je suis content que tu aies cette idée. Merci. Parce que moi, j'ai trouvé ces cartes cachées dans ma chambre. Pour réel, c'est très cool parce que même si je suis pas fan des design des cartes, le fait que t'aies juste un nom et qu'il soit... En fait, c'est bizarre parce que je trouve les noms pas inspirants, mais malgré tout, ça m'a donné de l'inspire. Parce que comme t'as pas d'indication, bah du coup, t'en mode, bon bah vas-y, je... C'est trop général en fait. Ouais, c'est ça. C'est comme... Je peux t'en donner d'autres. Vas-y, vas-y. Lui, franchement, je pense que tu vas le détester. Tri-Squad. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Oh, mais il est tellement laid. Tu veux voir. Par contre, t'es en vrai, il est marrant quand même. Il est trop moche, mais il est marrant. Attends, celui-là, je te le garde. Vas-y, vas-y. Parce que c'est le plus moche. Scorpirion, tu veux le voir, Scorpirion ? Oh là là, j'ai très peur. Il ressemble à ça, Scorpirion. Méchant, il y a des mecs, ils ont validé ce truc. J'en ai bien peur. Oh, c'est trop laid. J'ai le seul exemple d'un personnage qui fait partie d'une des trois ou quatre teams. Ça, c'est un des méchants. Ok. Il s'appelle T-Chris. Il fait partie des radicors. Ty-Chris ? Le mec qui a sauté de la tour Eiffel. Le mec qui a sauté de la tour Eiffel. Il est là-dedans. Oh, Ty-Chris ! T-Chris, des radicors. Henri, il est ok. Plus je le vois, plus je me dis que c'est moche. Et là, celui que tu aurais dû tirer, je trouve, tu vas te détester au design. Il s'appelle Zitron. Animal vert. Oh, j'ai trop peur. À quoi ressemble ce truc ? Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Quel enfer ! Il ressemble à rien, c'est enculé. Pourquoi ces mains, ces des ventouses ? Je ne sais pas. On dirait un mec sorti de l'eau, genre. Attends, mais c'est bon. Sur le beat, genre, il a une espèce de spatule. Il a une spatule, genre. Il a deux spatules en croix, comme s'il avait un drapeau pirate de cuisinier, genre. J'ai jamais vu ça. Moi, je pensais que c'était un trou, genre. Il avait un trou dans le bide. Mais non, mais c'est... Genre, il s'est fait une césarienne. Il a un trou dans le bide, il s'est fait une césarienne. Mais au-dessus de la césarienne, il a genre un drapeau pirate avec une spatule. Peut-être qu'il a colmaté avec de la pâte à choux, genre. Il est trop... En plus, il n'est pas vert, il est jaune. Par contre, il ne me dit rien. Je ne me rappelle plus de lui dans le dessin animé. C'est peut-être pour une raison ! Je pense que mon cerveau, il l'a caché, au fin fond de mon subconscient. Après, tu as vu tout ? Je pense que j'ai vu tout, il me semble. Et j'attendais une saison 3, mais il n'y en a jamais eu. Enfin, je crois. Je crois. Heureusement. Les miens sont vachement mieux. Bah voilà. Pour le coup, je ne suis pas expert en création du jeu de cartes. Je pense que j'ai fait des minères. C'est fort probable, mec. Au moins, tu n'as pas fait un zitron. En vrai, ça serait rigolo. J'aurais fait un zitron, je pense que j'aurais fait un citron avec des bras, genre. Ça aurait été drôle, ça. Après, vu que j'ai voulu faire un thème, sur les trois cartes, j'aurais fait un robot citron. Oh ! Je suis dit, il est là, le robot citron. Bip, bip. Incroyable, mec. En tout cas, voilà. C'était une bonne petite séance dessin, avec ces jolis tomes, là. Moi, c'est Stain, c'est pas Tom. C'était un honneur de faire cette vidéo pour vous, et de vous divertir de la sorte. Mais du coup, t'es qui, parce que tu t'es incrusté chez moi au début de la vidéo, et je n'ai pas compris. C'est vrai qu'on n'a jamais établi qui j'étais. Et pourquoi j'étais venu chez toi ? C'est Maximilien. Maximilien le banni ! C'est moi, Maximilien le banni ! Je viens chez les gens pour leur voler leur BD ! Oh ! Pour leur mettre BD ! Je lui ai volé L. Ah ! Hi ! Oh ! Oh ! Oh ! Ah ! Ah ! Ah ! Tu fais trop peur ! Trop peur ! Ah ! Le bébé, il a peur ! Ouin, ouin ! Bah ouais, j'ai peur. Et alors, il y a quoi ? Ouin, ouin, tu mets encore des couches ! Et ses jambes mis, il y a quoi ? Il y a un problème ? Ouin, ouin, il fait peur. C'est quoi ? Pas de goce ! стал pas !